bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis kiné ostéopathe et aujourd'hui je vais vous parler en fait d'une étude que j'ai vu en formation ce week-end alors ce week-end j'étais en formation sur technique qu'on appelle le dry needling pour ceux qui savent pas c'est quoi le dry needling c'est en fait utiliser des aiguilles d'acupuncture pour mettre ça à l'intérieur des muscles dans les contractures en fait plus précisément dans les ce qu'on appelle les trigger point et ça va permettre de faire relâcher les contractures et les tensions musculaires associées donc c'est une technique qui est beaucoup utilisée par les anglo-saxons un petit peu moins en france ça commence à venir mais bon c'est pas encore le cas parce que les gens ne sont pas encore prêts forcément à être piqué par des aiguilles pour faire un relâchement ce qu'on appelle mieux faciale mais ça va commencer à venir et puis surtout c'est que le conseil de l'ordre des kinés en tout cas n'a pas vraiment statué dessus sur le fait qu'on pouvait ou pas le faire donc ce que je vais vous parler en fait c'est la courbe que vous allez avoir sous les yeux alors juste pour faire un petit rappel les points de rigueur c'est quoi en fait les points de rigueur c'est quand vous avez des contractures musculaires pour vulgariser un petit peu vous allez avoir une bande musculaire tendue dans cette bande là vous allez avoir certains points qui vont être plus tendu que d'autres et ça ça va déclencher des douleurs à distance quand on appuie dessus j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ce que c'était les points de rigueur mais en gros en appuyant sur un point de rigueur ça peut redéclencher des douleurs à distance et déclencher par exemple si tu as mal par exemple à la tête par exemple le point de rigueur du trapèze supérieur peut déclencher des maux de tête en libérant ce point de rigueur là donc soit par la technique manuelle soit par la technique en driving link avec des aiguilles et bien ça peut diminuer votre symptomatologie je remettrai la fiche sur les points de rigueur de la vidéo au dessus là donc ils nous ont montré un article très très intéressant je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une méthode pour pouvoir relâcher ces points de tension par rapport à ce que vous allez voir en fait sur le graphique donc cette étude qu'est ce qu'ils ont essayé de montrer donc l'étude elle est ici en bas là le moelle date un peu de 94 mais elle est vraiment très intéressante d'ailleurs pourquoi en fait ils ont essayé de comparer l'activité électrique qui avait dans un muscle donc des muscles qui sont pas des points de rigueur donc ça c'est la courbe où il n'y a pas de point de rigueur donc c'est la courbe qui entre en pointillé ici que vous voyez là et ça c'est la courbe des points de rigueur en fait ils ont mis l'aiguille dans les dans les muscles qu'ils ont testé en fait l'activité électrique donc ils ont fait plusieurs plusieurs expériences donc la première c'était en fait avec une situation normale de base en fait où la personne est détendue qu'est ce qui se passait au niveau de l'activité électrique donc ce qu'on peut remarquer c'est que l'activité électrique entre les deux points donc un point de sur le musculaire il n'y a pas de point de rigueur et un où il ya des points de rigueur on voit que l'activité électrique déjà les plus élevés quand vous avez des points de rigueur dans un muscle de base ensuite ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé aux personnes qui ont été testés de compter donc de compter de 1 je sais plus combien je crois que c'était jusqu'à 10 ou peut-être jusqu'à 20 le fait de compter ça demande une activité on va dire cérébrale un peu plus importante et là on va dire que là au niveau de la tension électrique n'avait pas vraiment de changement que ça soit un point de rigueur ou pas donc oui il ya un truc que j'ai oublié de vous dire l'activité électrique en microvolts ça veut dire qu'en fait votre muscle il est là plus de tension les plus contractuées donc il ya plus de tension électrique donc votre muscle est un peu plus tendu ça qu'il faut comprendre c'est à dire que dans un état de base entre un muscle où il ya des points de rigueur et un y en a pas et bien vous allez avoir une tension qui est plus importante donc un muscle est plus contracturé s'il ya des points de rigueur dedans donc là ils ont fait compter en fait de 1 à 10 ou de 1 à 20 je sais plus exactement combien ils ont laissé un petit temps d'intervalle là on voit que dans le point de rigueur il ya toujours plus de tension et d'activité électrique et après les ont fait compter à l'envers mais ils n'ont pas fait à compter à l'envers depuis dix crois qu'ils ont fait depuis un million donc ils ont fait un million la personne devait compte à l'envers donc un million 900 mille bref tu as compris que c'était un peu compliqué et en fait qu'ils ont cherché à faire c'est que ils ont cherché à mettre du stress chez ces personnes là donc comme on peut voir sur le graphique le fait de les avoir fait compter à l'envers ça a rajouté un climat un peu de stress parce que bon les gens avaient peur un peu de se tromper j'imagine que pendant l'étude il devait être entouré de plusieurs chercheurs des gens qui devaient se dire c'est pas content à l'envers le gars mais qui se mit un peu la pression pour trois fois rien mais c'est juste pour rajouter une situation de stress en fait et on voit bien qu'en fait cette situation de stress et ben l'augmente l'activité électrique à l'intérieur du muscle quand c'est un point trigger donc c'est la cour qui est en haut alors quand c'est un point qui n'est pas un point trigger un muscle en gros qui n'est pas tendu et ben l'activité électrique elle augmente pas donc après les osés ils les ont fait se reposer et l'activité elle redimine elle revient l'état quasiment de base quand vous avez un point trigger un point trigger qui est actif qu'un point trigger qui est actif c'est un point trigger qui augmente la symptomatologie donc qu'est ce qu'on peut conclure de cette étude pour faire simple quand vous avez des points de tension musculaire des nœuds musculaires des contractures on va retrouver beaucoup de points trigger dedans des points trigger qui sont actifs donc quand vous êtes stressé là ils ont juste demandé de compter à l'envers déjà ça a augmenté ça a majoré en fait cet état de tension à l'intérieur du muscle donc quand vous êtes stressé je sais pas mais n'importe quel type de stress entre le travail les enfants vos objectifs que vous n'aurez pas atteint la vie en général la vie qui est un peu suite donc bref tout toutes ces notions de stress imaginez vous l'accumulation vous allez accueillir dans vos muscles dans vos muscles ils vont être au plafond de la contraction donc s'il faut comprendre avec cette étude moi j'ai trouvé ça super intéressant dont je voulais vous la partager ça a été prouvé donc ça c'est des preuves scientifiques moi je vous fais pas beaucoup de vidéos en plus avec ce genre de de contenu avec des études à l'appui parce que ça demande beaucoup de temps en fait de rechercher des études les comparer et de vous mettre ça en vidéo mais celle là je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que quand vous êtes stressé vous augmentez votre tension musculaire dans les points qui sont déjà tendus donc pour ça il va falloir trouver une solution pour essayer de diminuer ça je vais vous en donner une et je vous mettrai je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai déjà fait dessus ce qui vous aide à diminuer stress il va y avoir tout ce qui est activité physique et sportif les techniques de relaxation etc une technique très très simple c'est de réapprendre à respirer donc d'inspire à fond de souffle à fond et d'inspirer souffler par le ventre donc j'ai déjà fait une vidéo là dessus je vous mettrai la fiche un peu plus haut là pour essayer de diminuer en fait vos états de tension là ici vos muscles qui sont un peu trop activés qui sont plein de trigger point pour qu'ils redeviennent plutôt dans cet état là et ça cette étude en fait elle montre bien que plus vous êtes stressé plus vous allez rajouter de la tension musculaire au niveau de vos muscles qui sont déjà tendus donc avec qui sont bourrés trigger point et du coup ça va augmenter en général vos douleurs donc un conseil trouver des solutions pour déstresser je vous en ai donné une il y en a plein d'autres en tout cas avec ça ça vous montre clairement comment le stress peut agir et augmenter vos douleurs voilà c'était tout pour aujourd'hui si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dites moi si vous aimez ce genre de contenu j'essaierai d'en faire un petit peu plus si c'est le cas même si ça me demande un peu plus de temps voilà je vous dis à la prochaine et ciao